Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Pixel Lab. Pixel Lab est une application puissante et polyvalente pour ajouter du texte, des autocollants, des effets aux images disponibles sur Android. Voici un guide pour commencer à utiliser Pixel Lab. Vous devrez tout d'abord télécharger et installer Pixel Lab. Je vais cliquer sur « Installer » et j'attends. Vous faites juste la recherche, « Pixel Lab » et là on vous propose « Pixel Lab » disponible sur iPhone, Google Apps. Je vais l'ouvrir, « Obtenir » et j'attends. Une fois téléchargée, je vais cliquer sur « Ouvrir ». « Autoriser », « Autoriser ». Voilà, écran principal. A l'ouverture, vous verrez une interface avec un espace de travail blanc où vous pouvez commencer à créer. Vous n'avez qu'à choisir « Photo Editor », « Vidéo Editor », « GIF Editor » ou « Photo Frame ». « Photo Editor », ici on vous propose les effets en liste. Soit en photo, soit collage, soit miroir, soit magique, soit wing ou néant ou art. « Drive », « Overlay », « Hotline », « Emoji », « Effet », « Pip », « Effet ». « Photo Editor », « Photo Editor », « Photo Editor ». Je vais sélectionner soit « Caméra », soit « Photo ». Je vais cliquer « Photo » et je choisis juste une photo. Voilà, « Next ». Là, il y a le filtre, « Ajustement, effet, blur focus, rotate, dessiner, splash, crop, resize. Ici, vous avez des larges choix. Barre, outils inférieurs. Vous pouvez modifier les éléments que vous avez ajoutés comme changer police, ajouter la couleur, ajouter des effets. « Draw », vous pouvez dessiner, voilà. Vous pouvez ajuster, mettre des filtres, ajustement, luminosité, contraste, qui est juste à droite, ok ? Rotation, splash, redimensionner. Vous pouvez le recadrer, ok ? Sticker, ici vous pouvez ajouter des stickers. Vous choisissez, là par exemple. Voilà, ok. Texte, en cliquant sur l'icône « Texte », vous pouvez ajouter le texte. « Hello », par exemple. « Done ». Ici, vous pouvez changer la couleur. Ok. Vous pouvez modifier la taille, changer la couleur, ajouter des effets. Ajouter des images et des autocollants. Emoticône aussi. Ça par exemple. Voilà. Vous pouvez modifier les arrière-plans. Utiliser des calques, ajouter des effets. Pixelab offre divers effets pour améliorer vos créations. Voilà. Là, on vous propose des effets. Ok. Rotation. Faites pivoter les éléments dans n'importe quelle direction. Effet miroir. Retournez vos images ou textes horizontales ou verticalement. Une fois votre création est terminée, appuyez sur « Done » ou « Enregistrer ». Là, vous pouvez le publier en tant que couverture de YouTube ou Insta ou Instastory. Moi, je reste sur l'original. Je clique sur « Next » et vous pouvez le partager directement sur les réseaux sociaux ou envoyer par e-mail. Pour découvrir toutes les fonctionnalités, il est utile de regarder les tutoriels sur YouTube ou de visiter les forums dédiés à Pixelab. Pixelab est idéal pour la création de bannières, logos, cartes de visite ou même pour personnaliser vos photos avec des textes et des graphiques. L'application est intuitive, mais offre des outils avancés pour ceux qui veulent aller plus loin dans les conceptions graphiques.